hé bonjour la france et j'espère vous avez passé un bon week-end le mien était fantastique alors aujourd'hui petite vidéo spéciale par rapport à ce que je vois ce qui se passe en france alors il y en a qui vont se dire putain mais gens pourquoi tu ouvres ta gueule sur ça quoi ben je ouvre ma gueule sur ça pour la simple et bonne raison c'est que c'est important pour moi que vous compreniez un petit peu ce que je suis quelle est ma façon de penser ma personnalité parce que bon si vous n'aimez pas bien décrochez si vous aimez par contre suivez et partagez mes vidéos alors aujourd'hui je vais parler d'une chose importante c'est je m'aperçois qu'en france en fait il y a un manque de respect énorme des forces de l'ordre de la police et des gendarmes même des pompiers c'est pas des forces de l'ordre mais des pompiers et des gens quand même donc il faut il faut ma vision d'ici il faut être fou d'agré du monde alors il ya il ya des gens qui insultent la police qui insultent les gendarmes c'est une admissive joie quand tu as des camions de pompiers qui vont dans des endroits qui se font caillasser c'est c'est complètement ridicule pourquoi parce que ceux qui caillassent les pompiers et bien le jour où quelqu'un de leur famille vont avoir un problème qu'ils vont avoir besoin des pompiers ils vont être bien contents que les pompiers arrivent à l'heure parce que des fois la différence entre la vie et la mort c'est quelques secondes donc ça c'est un petit message après concernant les gendarmes policiers il faut savoir c'est que bon la majorité des gendarmes et policiers bien sûr qu'il ya des bourgueries galaises dans tous les métiers on en a chez nous aussi donc ils sont pas là ils ont pas ils ont pas joué la police pour aller frapper des gars c'est pas pour ça qu'ils ont fait ça la majorité des policiers et des gendarmes ils sont là pour aider la population et pour et pour arrêter des gens qui n'ont rien à voir dans la société et puis protéger les gens qu'on a besoin tout simplement c'est pas compliqué donc quand je vois des gens qui ce qui 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 insultent les policiers etc ils me font bien rire encore une fois le jour ces personnes là vont se faire démonter la gueule ou pris en otage ou peu importe et qu'ils vont appeler la police et va être bien content qu'ils arrivent à la police rappelez-vous bien une chose c'est que les policiers ce sont les seuls gens qui vont venir vous aider sans même vous connaître c'est à dire qu'ils ne vous connaissent même pas et vont venir vous aider quand vous les appelez va dans la rue demande un mec tu connais pas de télé tu vas voir comment ça va se passer des gens ils sont dans le coin de la rue là ils sont au coin de la route la voiture cassée personne ne s'arrête pour les aider tu appelles la police ils vont venir donc voilà voilà ma position par rapport à la police et aux gendarmes après quand je vois qu'en france tu as des mecs maintenant qu'ils ont compris le système ce qu'il faut savoir c'est que la police ils ont des notes de service des notes de service qui leur interdisent de faire une poursuite sur quelqu'un en moto ou en voiture si ça va trop vite alors quand les mecs ils ont compris qu'est ce qu'ils font et bien ils ont compris le système donc j'ai même appris que tu as des gens en fait qu'ils font une course ils volent des motos et puis quand tu as les policiers derrière qui sont derrière ils enlèvent le casque ils le jettent comme ça c'est très bien que si il y a un accident et bien ils vont pouvoir porter pain etc donc et quand on jette le casque et bien le policier ne va pas le poursuivre parce que c'est très bien que si il y a un accident et bien celui qui va être responsable donc c'est quand même inadmissible un policier tu dis t'arrêter tu t'arrêtes tu t'arrêtes pas tu casses la loi je parle du principe que le policier a le droit de te poursuivre et même de t'éclater pourquoi parce que c'est la loi tu viens d'un pays il y a une loi tu la respecte tu la respectes pas et bien c'est pas bon donc comme on dit chez nous faut pas faire tu peux pas faire le crime si tu refuses de faire le temps donc si tu vois une voiture et que tu as le policier derrière toi et bien arrête toi tu fais t'arrêter parce que si tu t'arrêtes pas et bien ils ont le droit de te rentrer dans l'art et bien les mecs ils vont dire ouais mais c'est ridicule etc alors je vais te poser une question une autre question importante on va imaginer que la voiture qui a été volée c'est la tienne tu viens juste de travailler tu travailles plus de 40 heures par semaine tu travailles comme un enculé tu t'achètes une belle voiture et tu es un mec qui te la vole tu vas être bien content que la police ils arrêtent la personne et que tu rentres ta voiture en bon état on me suit donc quand moi je vois des gars encore une fois qui sont au niveau de la police qui ignore qui ignore les les forces de l'ordre ou qui leur rentrent dedans je suis désolé je suis pas d'accord tu es un barrage de police mais quand voiture il rentre il rentre dans le barrage de police mon principe c'est ta loi de tirer toi le tirer tu demandes s'arrêter pas s'arrêter de fausses dessus il met non seulement la vie en danger des gendarmes mais les autres donc s'ils respectent pas la loi moi je suis pour que le policier tire point à la ligne si vous aimez très bien si vous aimez pas tant pis donc je suis je suis derrière les forces de l'ordre à 100% et puis c'est simple c'est pas compliqué donc encore une fois je suis pour pour que on donne le droit aux policiers les jeunes on a le droit aux policiers de 2 d'intervenir de tirer quand le moment il est bon et puis voilà il faut arrêter il faut arrêter le côté social parce que on utilise trop les gens l'utilisent trop et ça ça m'énerve donc encore une fois je dis que les gens comment est ce que je dis que un policier demandent arrêter tu t'arrêtes tu veux pas t'arrêter t'as des prix t'as un prix à payer point à la ligne donc tu fais sur un policier il a tiré dessus voilà si tu le fonds sur une voiture si le policier se passe qu'est-ce qu'il va faire et ben il va crever quoi je suis désolé on te demande t'arrêter tu respectes la loi la loi est là pour ça et si les gens disent que c'est pas bon imaginez vous un pays sans loi imaginez vous un pays sans loi alors aussi je dis une chose importante c'est important ce force c'est qu'il ya beaucoup de connards qui vont rentrer dans les policiers mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec avec la nationalité je dis que toute personne qui vient en france qui vient en france pour apporter quelque chose au pays pour travailler et rendre le pays encore plus beau 100% d'accord maintenant tu as des petits cons qui viennent dans le pays sont complètement illégal ils vont créer un délit ils savent très bien que les lois sont de leur côté ces mecs là ces mecs là qui viennent d'un pays x ils feraient pareil dans leur pays mais ils sont tués de suite donc ils ont compris le système de tous les pays ça peut être n'importe quel pays voilà je vous embrasse à tous et puis rappelez vous de me suivre sur instagram jean carriot bonjour la france carriot deux airs deux ailes et puis on me dit aussi les gens de tous vos moyens parce que je suis très occupé en ce moment vous inquiétez pas j'ai rien oublié ça avance il ya beaucoup de choses qui arrivent vous avez vu par un peu l'interview de que j'ai fait sur le le mma ça a été fait en décembre histoire que maintenant il y en a d'autres qui arrive là ne vous inquiétez pas allez je vous embrasse à tous ciao